Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo spéciale unboxing. Donc aujourd'hui, nouvelle figurine, nouvelle figurine Hot Toys, The Dark Knight Rises, Selina Kyle, Catwoman, format 1 sixième. Donc The Dark Knight Rises, réalisé par Christopher Nolan, qui clôture donc la trilogie de Christopher Nolan, puisqu'on avait eu Batman Begins, The Dark Knight, et troisième et dernier film, The Dark Knight Rises. Je vous avais présenté dans une de mes dernières vidéos, un pack de figurines Hot Toys, et c'est vrai que pour ceux qui ont vu la vidéo, d'ailleurs j'avais eu le retour en commentaire, c'est pas que j'étais pas enthousiaste, ça m'a pas éclaté la rétine en fait. Voilà, la figurine, enfin les deux figurines sont cool, surtout celle du Batman Nightmare. Mais voilà quoi, je trouvais pas ça oufissime, j'avais l'impression d'avoir un produit comparé à ce que proposent d'autres marques, notamment In-Art, au format 1 sixième. C'est ce que je vous disais, j'étais quand même un peu mitigé, et d'ailleurs beaucoup de collectionneurs sont de plus en plus mitigés par rapport à Hot Toys, parce que les prix ont considérablement grimpé. Mais bien évidemment, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, et du coup, bon là je suis tombé sur une bonne occasion. Voilà, du coup je me suis dit autant la prendre. Bon après c'est pas celle qui coûte le plus dans le marché de la figurine Hot Toys 1 sixième. Voilà, mais je vous propose de découvrir ça, donc c'est parti, on y va, go ! Figurine Hot Toys, donc on a le sur carton, bon là c'est un peu abîmé, mais ça va. Ici, je vous ai dit ce qu'il en était. Alors, elle est complète. Petit sachet de protection. The Dark Knight Rises, Selina Kyle, donc alors là on est sur la MMS 188, donc MMS pour Movie Masterpiece. Et là on a bien évidemment tous les crédits. Boîte en carton assez rigide, ouais, franchement ça va. Donc je tiens à signaler quand même que c'est une figurine qui date de 2013. Donc voilà, c'est une figurine qui a dix ans. Donc je m'attends à des défauts, évidemment, mais quelque part je suis content de l'avoir, d'avoir pu mettre la main dessus parce que ça me permettra éventuellement de comparer avec les deux autres figurines Hot Toys que je vous ai présentées. Batman, Nightmare, Superman, Black Suite. Et en termes de qualité, ça va me permettre de voir un peu si Hot Toys a progressé ou si au contraire ils ont régressé. Ou si ils continuent tout simplement à se reposer sur leur laurier. Donc la boîte, donc franchement non, non, la boîte est nickel, la boîte est nickel, c'est non, voilà. Donc déjà bon point pour la boîte. Un petit cover, the storm is coming, voilà, en carton, ouais ça va, carton épais. Et on retrouve à l'intérieur la figurine. Alors je l'ai enlevé, donc pas d'inquiétude. Donc on enlève ça, comme ça. Voilà, et là on a le fond de la boîte. Alors déjà, bon point niveau packaging. C'est ce que je vous avais dit par rapport au pack, précédent pack que je vous avais présenté. Le packaging était sympa, mais ça faisait, visuellement c'était sympa, mais ça faisait un peu brouillon. Deux figurines dans une grosse boîte, comme ça, assez pas cheap, une boîte de qualité, mais ça faisait un peu brouillon. Alors que là, on a une boîte en carton, relativement solide. On a le coffrage qui se met à l'intérieur. Et franchement, pourquoi Hot Toys n'est pas resté sur ce type de packaging pour la figurine Batman, Nightmare et Superman ? Voilà, ils auraient pu proposer une boîte similaire, en carton épais, plus grande, évidemment, pour accueillir les deux figurines. Mais là, franchement, non, en termes de packaging, franchement, c'est classe. Ça ne fait pas brouillon, en fait. Voilà, ça fait quand même figurine de qualité. Alors, vous allez voir, c'est assez sommaire. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a des mains supplémentaires au nombre de 4. Voilà, des mains semi-ouvertes, à moitié fermées pour les accessoires. On a quoi d'autre ? Si, on a des mains fermées aussi. Des petits pegs de remplacement. Là, on a ce qui s'apparente à une notice. Donc, sans plus tarder, on passe à la figurine. Alors, pour commencer, socle qui est présent. Donc, c'est un socle en deux pièces, avec la tige pour maintenir la figurine sur le dessous. Donc, personnellement, je suis plus fan de ce type de tige. Plutôt que les tiges, vous savez, qui se mettent autour du body. Parce qu'autour du body, ça risque, sur du long terme, ça peut éventuellement endommager la figurine. Là, par le dessous, franchement, c'est nickel. Et puis, au moins, il n'y a pas de risque de l'abîmer. Au niveau du socle, alors, on a le socle avec le logo Batman. La petite plaque, Selina Kyle Catwoman. Et là, on a des espèces de motifs, alors, qui, normalement, devraient évoquer, vous savez, les gouttes d'eau. Puisqu'on a la scène du combat entre Bane et Batman, combat auquel assiste Catwoman. Et combat qui se déroule dans les égouts. Alors, par contre, moi, ça ne m'évoque pas vraiment des gouttes d'eau. Je vois ça, ça m'évoque plutôt des espèces de cercles un peu psychédéliques, ambiance années 60, flower power. Et voilà la figurine. Donc, figurine de Catwoman, entièrement articulée. Alors, je suis d'accord, c'est vraiment basique, c'est sommaire. Donc, on est sur une figurine avec cheveux synthétiques. Voilà ce qu'ils appellent, ce qu'on appelle dans le milieu les Routed R. Ouais, c'est plutôt bien fait. Alors, de quoi est composée la figurine ? Pas grand-chose, en fait. La ceinture, la combinaison, les cuissardes, les bottes, les gants et ses lunettes. Je vais essayer d'enlever délicatement. Franchement, de visage, on reconnaît... Non, on reconnaît quand même l'actrice Anna Taoué. Ce n'est pas démentiel au niveau du sculpte. Ce n'est pas impressionnant, ça ne me claque pas la rétine. Mais il y a quand même un beau travail d'effectuer au niveau du sculpte. Au niveau du visage, au niveau de la finesse des traits, on reconnaît vraiment Anna Taoué qui interprète Catwoman dans le film. Au niveau du body, ça va. Franchement, c'est plutôt bien proportionné. Voilà, c'est pas trop... On n'est pas sur un body trop slim ni trop fat. Au niveau des articulations, ça va. Alors, je ne vais pas tirer parce que je n'ai pas envie de l'abîmer. Mais on a quand même une marge de mouvement assez large. Donc, voilà la figurine en position. Non, franchement, c'est... Non, elle est bien. Elle est cool. Après, c'est ce que je vous dis, c'est vraiment sommaire. Je veux dire, quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous avez, en fait, ni plus ni moins qu'une poupée. Donc, c'est vrai que pour ceux qui sont habitués à avoir des figurines Hot Toys, où on a plein, plein d'accessoires, plein de... Plusieurs HS et tout, ça fait une différence quand même. Alors, maladie, entre guillemets, de cette figurine, c'est au niveau des cuissardes, puisqu'en fait, on a le simili-cuir qui a tendance à peler ici, et à s'effriter et à se retirer. Mais apparemment, c'est la maladie de cette figurine. C'est récurrent chez pas mal de gens qui la possèdent. Je vais voir. Alors, il y en a qui m'ont conseillé de tout retirer, puis d'appliquer une couche de teinture, plusieurs couches de teinture, et une couche de vernis. Je vais voir. Bon, ça saute pas aux yeux. Et puis bon, là, c'est juste sur... Ouais, 2-3 mm. Donc, ça va. Pour l'instant, ça va. Après, je verrai... J'agirai en conséquence. Ce qui aurait été cool, c'est que Hot Toys propose deux HS. Un HS avec les lunettes et un HS sans lunettes. Mais bon, ça va. Ça, c'est l'histoire de chipoter. N'oublions pas que c'est une figurine qui est sortie en 2013. Donc, franchement, pour une figurine de 2013, ça va. Franchement, c'est top. Il faut savoir que Hot Toys réédite actuellement cette figurine qui est dispo... Alors, je crois qu'elle est toujours en préco, mais elle va sortir incessamment sous peu. C'est la même figurine. Exactement pareil. Le seul truc qu'ils ont changé, c'est au niveau du sot. Sur la nouvelle version, la V2, ils proposent un diorama qui est disponible à 350 euros. Je crois, 300 euros. Ouais, il me semble. Quelque chose comme ça. Sachant que celle-là, quand elle est sortie en 2013, elle coûtait, il me semble, de ce que j'ai vu, je crois qu'elle était à 200 euros. Donc, ça montre bien qu'en 10 ans, les prix proposés par Hot Toys, ils ont grimpé en flèche. Au niveau du prix, alors, je l'ai payé très exactement 140 euros. Voilà. Ce qui n'est pas élevé. Elle était... Prix de départ, elle était à 160. Et la vendeuse me l'a proposée... Enfin, j'ai fait une proposition à la vendeuse. Je lui ai dit, je vous la prends pour 140. Sachant qu'à côté de ça, il y avait un vendeur qui proposait la même. Avec... Il me semble qu'elle était également... Elle était un peu abîmée au niveau des cuissardes. Lui, il l'a proposée à 190 euros et il a accepté de négocier à 180. Donc, j'ai dit non. Là, 140 euros, franchement, ça va. Elle est complète. Il y a tous les accessoires. La boîte, le surcarton. Tout est en bon état. Bon, au niveau de la cuissarde, ça pèle un peu. Mais franchement, ça ne gâche pas la figurine. Donc franchement, 140 euros, ça reste correct comme prix. J'ai regardé un peu les prix pour celle-là. C'est en moyenne entre 200 et 250 euros. Par contre, je pense que cette figurine prend toute sa valeur avec le Batpod. Donc, puisque Hot Toys a proposé à l'échelle 1 sixième le fameux Batpod, donc la grosse moto qu'on peut voir également dans le film et que Catwoman conduit dans le film. Et en fait, je pense que c'est une figurine qui est faite pour être accompagnée du Batpod. Et c'est là où elle prend toute sa splendeur. Voilà pour la review. Donc franchement, en conclusion, je suis plutôt satisfait. Je suis plutôt content. Donc, dites-moi, vous, ci-dessous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de cette figurine ? Est-ce que vous possédez du Hot Toys ? Est-ce que vous possédez cette figurine ? Voilà. Est-ce qu'elle vous plaît ? Je vous mettrai de toute façon un lien dans la description pour vous la procurer si ça vous tente. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours, toujours, toujours super plaisir. Et ça reste le meilleur moyen de me soutenir. On n'oublie pas le petit pouce bleu. Ça aide au référencement. Et ça aussi, ça fait super plaisir. Et puis moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Ciao.